Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 18 mars. On connaît désormais les 8 qualifiés pour les quarts de finale de la Champions League. Chelsea, encore extrêmement solide, a sorti l'Atlético Madrid. Victoire 2-0 des joueurs de Thomas Tourelle qui restent invaincus depuis son arrivée sur le banc des Blues fin janvier. Les Colchoneros, déjà battus 1-0 à l'allée, n'auront pas réussi à trouver le chemin des filets en 180 minutes face à Chelsea. Ainsi, Luis Suarez, sorti à l'heure de jeu, a accueilli son remplacement avec un sourire sarcastique. Il est allé s'asseoir sur le banc sans un regard pour son entraîneur Diego Simeone. L'attaquant uruguayen a été fantomatique. Il a prolongé son incroyable disette en Ligue des Champions, 25 matchs sans marquer le moindre but à l'extérieur. N'Golo Kante a été énorme, il repart avec le trophée de meilleur joueur de cette rencontre. Thiago Silva, lui, était en tribune à cause d'une blessure, mais a vibré pendant le match. On a vu l'ancien Parisien complètement déchaîné dans les bras de Mount. Et Jorginho, qui étaient tous deux suspendus pour ce match retour. Après le match, Thomas Tourelle a été interrogé sur la possibilité de retrouver le PSG en quart. Et le technicien allemand préférerait visiblement éviter le club parisien. Je ne suis pas sûr, ils sont très forts, je les connais très bien. Mais on doit attendre à lâcher Thomas Tourelle dans l'autre match de la soirée. Pas de miracle pour la Lazio-Rome, éliminée logiquement par le Bayern Munich après une défaite de Buzyn. Les Bavarois avaient remporté le match allé 4-1 en Italie. Le Bayern s'est qualifié pour la 19e fois en quart de finale de la Ligue des Champions depuis 1995. C'est un record tirage au sort ce vendredi. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quel tirage vous souhaiteriez pour le Paris Saint-Germain. Ce jeudi soir place à l'Europa League. Les huitièmes de finale retour avec un match forcément très attendu entre l'AC Milan et Manchester United. Les deux équipes avaient fait match nul un partout à Old Trafford. Zlatan Ibrahimović est de retour pour ce match après une blessure et retrouvera son ancien club. Les autres affiches Arsenal Olympiakos, Shakhtar Donetsk, AS Roma, Dynamo Zagreb, Tottenham ou encore les Young Boys de Berne contre l'Ajax notamment. Johan Laporta avait des messages à faire passer. Fraîchement élu à la présidence du FC Barcelone, le dirigeant Blaugrana a fait son discours d'investiture au Camp Nou. Lionel Messi, Gérard Piquet, Sergi Busquets, Sergi Roberto, Jordi Alba et Ronald Koeman étaient notamment de la partie. Premier message important, Laporta s'est exprimé sur l'avenir de la star argentine. Je veux essayer de convaincre Léo de rester. Je ferai tout mon possible en ce sens. Il le sait, quoi qu'il décide, nous respecterons son choix mais nous essaierons de le convaincre car c'est le meilleur joueur de l'histoire. Léo, je suis désolé d'en parler en public mais tu sais que j'ai énormément d'estime pour toi et le Barça t'aime. Si le stade était plein pendant les matchs, en ce moment je suis sûr que tu ne pourrais pas partir à lâcher le patron du Barça. Deuxième message pour Ronald Koeman et le ton n'était pas tout à fait le même puisque Laporta a plutôt mis un coup de pression au coach néerlandais en lui demandant de remporter la Liga et la Coupe d'Espagne. Son avenir est assez flou. Les infos en bref, la position commune des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Ils ont annoncé que les internationaux qui devaient disputer des matchs avec leur sélection hors Union Européenne ne seront pas libérés. La seule dérogation pour le football accordée par les autorités concerne l'équipe de France qui se déplacera dans une bulle sanitaire au Kazakhstan et en Bosnie-Herzégovine. Pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, Memphis Depay par exemple ne sera pas autorisé à rejoindre sa sélection des Pays-Bas pour le match en Turquie le 24 mars. Le message d'Andral Di Maria pour les fans du PSG avant la rencontre PSG-Lille en Coupe de France. Le collectif Ultra Paris a déployé au Parc des Princes des messages de soutien à Sergio Rico, Marquinhos et Andral Di Maria. Le premier a perdu son père récemment, les deux autres ont été victimes de cambriolages chez eux ou dans leur famille. Dimanche dernier, Di Maria les a remerciés sur Instagram avant d'assurer que sa famille et lui se sentaient très bien à Paris. Enfin, les cartes pourraient être rabattues pour l'organisation de l'Euro. L'UEFA veut absolument du public dans les stades et a émis l'idée de réduire le nombre de villes censées accueillir les matchs de la compétition, déclenchant la grogne de Munich et des Allemands notamment. Cela pourrait concerner le match des Bleus contre la Mannschaft à l'Euro. La revue de presse, le journal L'Équipe revient notamment sur la qualification du PSG pour les quarts de finale de la Coupe de France. Une victoire 3-0 contre Lille qui permet au club parisien de reprendre confiance avant le choc de la Ligue 1 contre Lyon dimanche soir. Kylian Mbappé s'est offert un doublé lors de cette rencontre. Le journal propose aussi une interview de l'attaquant marseillais Arkadius Milik. En Espagne, Marca revient sur la grosse désillusion de l'Atlético Madrid en Ligue des Champions. Les Colchoneros sortis par Chelsea vont désormais se concentrer sur la course au titre en Ligue 1. Le club madrilène a les cartes en main mais le Barça et le Real reviennent fort depuis quelques semaines. Alors que l'Atlético avait une confortable avance en tête en début d'année, le journal Sport revient de son côté sur le discours de Juan Laporta, fraîchement élu à la présidence du Barça. Le dirigeant Blaugrana se veut optimiste et veut surtout stabiliser le club économiquement sans renier sur les objectifs sportifs de cette fin de saison avec la Liga et la Coupe du Roi dans le viseur. Enfin, en Italie, la Gazette d'Allo Sport se penche surtout sur le choc des huitièmes de finale de l'Europa League entre l'AC Milan et Manchester United. L'Hero Soneri de Zlatan Ibrahimović a la peine depuis quelques semaines en Serie A, espèrent poursuivre leur parcours européen. On vous laisse avec le classement réactualisé des meilleurs buteurs de la Ligue des Champions cette saison. et à très vite pour un nouveau journal du foot. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501